... Voilà, nous nous retrouvons ici au Salon international de l'agriculture, sur le stand Île-de-France. Moment très important, car c'est une fierté évidemment francilienne que de promouvoir l'agriculture, nos terroirs, notre diversité, l'ensemble de ces professionnels passionnés qui, ici, vous font voir tout leur savoir-faire, toute leur diversité, et accueillir aujourd'hui les élus franciliens, mais également chaque visiteur, pour faire voir que oui, l'Île-de-France est vraiment une terre agricole. Alors, vous le savez, j'ai la joie de présider cette commission agriculture et alimentation, moment fort, terme fort, d'avoir réuni ces deux sujets ensemble dans la commission, auprès de la vice-présidente également Valérie Lacroûte, et nous allons aujourd'hui avoir la joie d'inaugurer ce pavillon Île-de-France, qui est certes magnifique, qui est très diverse, et auquel on passera un beau moment tous ensemble. ... Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir les élus du groupe Île-de-France Rassemblée, avec un grand plaisir que nous allons visiter les stands des produits franciliens, de la marque Île-de-France et des produits en Île-de-France, nous allons accompagner les agriculteurs franciliens et les départements ruraux de notre Île-de-France, afin de pouvoir découvrir tous ces produits magnifiques que l'on doit mettre en avant. ... Bonjour à tous, alors je suis vraiment ravie de vous accueillir sur le Salon de l'Agriculture 2022, en tant que vice-présidente de la région Île-de-France, en charge de l'agriculture et de l'alimentation. C'est un vrai plaisir de se retrouver, après deux années un peu tronquées, comme on peut dire, puisque 2021, nous n'avons pas eu de salon, et 2020, le salon s'est malheureusement terminé très rapidement. Alors vous le voyez, nous sommes sur un stand de la région Île-de-France assez exceptionnel, avec 600 mètres carrés de stand, l'occasion d'aller à la rencontre des Français, de faire la promotion de l'agriculture en Île-de-France, de faire la promotion des produits franciliens avec la marque Produits en Île-de-France. Et puis c'est aussi pour moi l'occasion, de retrouver tous les acteurs du monde agricole, que ce soit la chambre d'agriculture, que ce soit les jeunes agriculteurs, pour parler de cette année 2022, qui est une année importante de travail, et il est important qu'on soit aux côtés de nos agriculteurs. Et ce salon de l'agriculture est là pour répondre à tous ces enjeux. Vous êtes les bienvenus ! Bonjour à tous, on est extrêmement heureux de se retrouver aujourd'hui au salon de l'agriculture sur le stand Île-de-France, après un an d'absence. C'est vraiment une joie d'être là avec nos agriculteurs, avec nos producteurs, nos artisans, nos commerçants. Il faut être en soutien fort auprès d'eux. Ils ont vécu des temps difficiles avec le Covid, et je vous invite tous à venir voir ce très très beau stand de l'Île-de-France pour découvrir tous nos produits locaux, parce que oui, l'Île-de-France est une grande région agricole, ne l'oublions pas. Donc venez voir sa diversité, venez sur le stand toute la semaine, nous serons là pour vous accueillir. On est là devant le stand de l'Agence Bio. L'Agence Bio, comme son nom l'indique, c'est l'agence qui promeut l'agriculture biologique. C'est un enjeu très important en Île-de-France, je pense qu'il y a une forte demande des consommateurs pour de la nourriture biologique. Et l'enjeu de demain, ce sera de faire en sorte qu'on produise localement ce qui est demandé par les Franciliens pour leur consommation quotidienne. Voilà donc une multiplicité d'agriculture, mais une correspondance à la demande avec un focus sur l'agriculture locale. Voilà à quoi le sujet sur lequel je suis en train de discuter avec les responsables de ce stand. C'est encore assez peu connu, mais l'Île-de-France, c'est à peu près 50% de terres agricoles. C'est donc une richesse extraordinaire que nous avons dans notre belle région capitale. Et il est important, avec l'ensemble des élus du groupe Île-de-France Rassemblée, de venir aujourd'hui au Salon de l'Agriculture, que nous soutenons fortement avec la région Île-de-France, mais surtout venir à la rencontre de nos agriculteurs, de nos exploitants, de nos éleveurs, qui font en sorte d'exploiter la terre, d'exploiter les richesses de notre belle région. Et il faut le dire avec beaucoup de talent, beaucoup d'amour, beaucoup de passion de leur métier. Et c'est tout ça qu'on a découvert ou redécouvert aujourd'hui. C'était d'autant plus important d'être à leur côté qu'on sort d'une crise Covid qui les a beaucoup affectés. Et puis l'actualité récente avec la crise en Ukraine nous a montré combien l'économie mondiale autour des enjeux agricoles était fragile. Et c'est aussi pour parler de tout ça qu'on était là aujourd'hui avec l'équipe d'Île-de-France Rassemblée, venue très très nombreuse pour soutenir, encourager et déguster les bons produits franciliens, qui sont, comme vous pouvez le voir sur ce logo, produits en Île-de-France. Retenez bien ce label, il a toute son importance.